Mais pourquoi vous continuez toujours à draguer le président de la transition avec tout ce que vous faites, tout le temps prêt à rebondir sur les sujets pour attirer l'attention de l'opinion ? Vous trouvez ça logique ? Dites-nous, qu'est-ce que vous voulez juste aujourd'hui ? Nous, on va vous aider à travers cette émission. Vous voulez quoi ? Je vous précise ici aujourd'hui que même au temps du professeur Alpha Kondé, j'avais fait une demande de lui rencontrer. J'ai même une copie, la décharge de la présidence avec moi. Je peux vous montrer ça. C'est pour dire ici que ce n'est pas un problème de personne. C'est un problème de chef de l'État. Moi, je veux rencontrer le chef de l'État. Pour nous dire quoi ? Pour m'entretenir avec lui sur des sujets d'intérêt national que je ne peux pas mettre sur la place publique. Non, mais expliquez-nous alors. Si c'est important, il va vous faire appel dès après l'émission. Allez-y, c'est une bonne opportunité qui se présente. Oui, mais c'est ce que je dis. Non, maintenant, expliquez un peu. Monsieur le Président, je sollicite vous rencontrer pour un enjeu d'intérêt national. Aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup pensent, moi, j'ai des propositions concrètes et des solutions concrètes avec des données de la dimension métaphysique que je souhaite proposer. Donc, c'est de cela qu'il s'agit et pas autre chose. C'est zéro démagosie, zéro opportunisme et encore moins de commander en quoi que ce soit. Aujourd'hui, je vous place ceci. Aujourd'hui, moi, j'estime que c'est moi plutôt qui ai quelque chose à donner au CNRD. Et pas le contraire, OK? Moi, je détiens aujourd'hui, et ça, c'est une exclusivité que je vous fais parce que je ne l'avais pas dévoilé jusque-là. Je détiens aujourd'hui les clés d'un trésor guinéen plus précieux que le mont Simandou. Tenez-vous bien, le mont Simandou qui est le plus grand projet des 50 prochaines années à l'échelle du monde entier. Vous détenez les clés? D'un trésor guinéen. D'un trésor guinéen. Plus précieux que le mont Simandou. Vous faites allusion à quoi? Justement, je ne peux pas. Ça, ce n'est pas à la portée de l'espace public. C'est au plus haut niveau qu'il faut. C'est une façon d'attirer l'attention de la présidence parce qu'ils suivent tous cette émission. Mais si c'est de la réalité, c'est un mieux. L'essentiel, c'est que moi, je ne peux pas me permettre de mentir ou de dire du n'importe quoi aux yeux de tout le peuple de Guinée et à l'endroit du président et devant mon Dieu. Subhanallah. Accordez-moi, ne serait-ce que le bénéfice du doute. Écoutez, écoutez, ce qui est sûr, ce qui est sûr, je vous souhaite bonne chance. Mais faites beaucoup attention. Vous partez une fois de plus encore de coq à l'âne. Restez focus sur un seul objectif. Mais pour tout problème, vous êtes présent pour dire non, moi, j'ai une solution. C'est pourquoi les gens ne vous font pas confiance. Je me suis décidé désormais d'être un acteur majeur qui, je vais m'impliquer à tous les grands dossiers de notre pays parce que je suis un citoyen, je suis dans le navire, je dois participer à tout. J'ai décidé de ne plus désormais être un simple observateur passif qui est là à s'apitoyer sur son sort. Je vais m'impliquer, bien sûr, de façon positive, pour positiver les choses, pour nous amener tous au succès et à la réussite. C'est de cela qu'il s'agit. D'accord, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, nous, nous sommes des observateurs, on vous observe. Moi, je suis un acteur. Voilà, vous êtes un acteur, il n'y a aucun problème. Je pense bien qu'il est temps de fermer les portes et les fenêtres de l'émission. Si toutefois, vous avez un mot de la fin, on vous écoute. Que des invocations, qu'Allah nous apporte la meilleure préoccupation personnelle, la meilleure solution aux préoccupations personnelles de chacun de nous et la meilleure solution à nos préoccupations collectives. Moi, mon unique vision pour la Guinée, c'est une vision, c'est-à-dire Dieu a donné à la Guinée un destin grandiose. La Guinée a un destin grandiose. La Guinée va résoudre ses problèmes, diriger l'Afrique et amener l'Afrique à diriger le monde carrément. C'est de cela qu'il s'agit. D'accord. Donc, restons positifs et tout sera positif pour nous. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Que Dieu soit satisfait de nous. J'espère bien que vous n'êtes pas fâchés. Pas du tout. Mais bien sûr. Ne craignez rien, vous craignez les conséquences de la métaphysique. Quelles conséquences ? Moi, je n'ai peur de rien, franchement. On est tous des jeunes guinéens, ne craignez rien. Vous ne pouvez pas me lancer un sort, moi. Attention. Vous savez que vous n'êtes coupable à rien, ne craignez rien. C'est vraiment drôle, franchement. C'est seulement les sorciers et les satanistes qui ont des raisons d'avoir peur de moi. Merci beaucoup, vous l'avez compris. On avait comme invité de Parcours Mamadou Nassirou, un activiste de la paix, mais qui est vraiment dans tous les dossiers, qui n'a pas d'objectif. Voilà, franchement. Ne clôturez pas négativement. Non, mais bien sûr. L'objectif clair. Mais l'avenir nous édifiera davantage. L'avenir nous en dira mieux. Laissez-moi clôturer mon émission quand même. On a fini, franchement. Alors, vous l'avez compris, le détenteur de la métaphysique supérieur, des clés de quoi ? D'un trésor, quoi, quoi ? D'un trésor guinéen. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Mamadou Nassirou qui était dans cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Williams Campbell était là pour vous accompagner. Passez une excellente soirée. Bye bye. Bonsoir chez vous. Merci. 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 Merci.